et salut tout le monde c'est max blade on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dokkan battle aujourd'hui vidéo showcase du goku intelligence genkin dama on va aller le tester dans deux teams différentes avant de commencer la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu de vous abonner d'activer la cloche c'est pas déjà fait me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui seront en description de la vidéo directement donc on va aller tester le kit goku genkin dama dans deux teams la première team une team plus ou moins classique famille de goku donc la team que j'utilise plus ou moins tout le temps et après on va le tester toujours en famille de goku mais avec des soutiens donc la team classique je vais pas la représenter je vais représenter cette team la leader goku et c'est jika tlr le kit goku intelligence ce bardoc là tout simplement pour son passif attaque plus 30% pour tous les alliés si pv à 30% ou plus le gohan déjà il augmente l'attaque pendant trois tours hop et son passif qui est attaque personnel plus 40% et attaque plus 20% pour tous les alliés donc là 20% 30% la pan gt attaque plus 25% de ça c'est pour elle si les pv sont à 30% ou plus elle augmente l'attaque et la def de 30% pour tous les alliés et ensuite j'ai pris le goku multiforme attaque et def personnel plus 80 dégâts subis ces conditions sont remplies provoque la transformation ça on s'en fiche pourquoi j'ai mis celui là je ne sais plus lui c'est plus pour le une autre unité kit à prendre mais voilà en gros il ya trois soutiens le gohan le bardoc et la pan le goku il est temps de voir à peu près ce que fait la carte qui plus 3 pv attaque et def plus 77% pour la catégorie dragon maléfique ou qui plus 3 pv attaque et def plus 50% pour le type intelligence autrement dit un leader skill pas très intéressant à l'heure actuelle mais bon c'est pas pour ça qu'on va le prendre c'est pour ça qu'il n'est pas en leader surtout quand on a le goku ssj4 sur la spé il inflige des dégâts colossaux et la def plus 30% pendant un tour pour les alliés donc sur le tour où il va être quand il fait sa spé il va augmenter la def de 30% on vaut mieux le mettre en première position pour son attaque spé il est à 100% donc moi j'ai fait un mix des deux un peu de coup critique un peu de double attaque j'aurais pu mettre que coup critique j'ai eu envie de mettre un peu les deux donc voilà il a dans son passif deux passifs en fait directement différents le premier c'est attaquer def plus 12% à chaque sphère de ki obtenu attaque plus 20% et ki plus 2 supplémentaires à chaque sphère de ki arc en ciel obtenu donc c'est un nuqueur s'il y a un ennemi de la catégorie dragon maléfique il change aléatoirement les sphères d'un type de ki en sphère rainbow donc ça va marcher aussi avec le deuxième le premier passif donc on va aller le tester dans la première team hop du coup on va aller faire un petit événement dragon maléfique je pense est-ce qu'il y en a un dispo là je pense pas non il y en a plus et bah si voilà on va aller faire celui là d'oméga comme ça on va voir directement le passif sur dragon maléfique et sur l'autre team on le fera avec et sans donc là on va partir en famille de goku avec hop je me suis trompé d'équipe donc on va abandonner tout de suite hop là et on va repartir avec la bonne team c'est mieux hop on n'a rien vu on part avec la team goku que j'utilise le plus j'ai une team avec laquelle je me sens bien c'est pas spécialement la plus optique mais j'aime bien utiliser cette variante de team là donc là on est à 513 000 PV hop allez bon ça c'était obligé arrête de me le booster parce que le but c'est pas qu'il parte en SP juste avec le plateau hop là allez on est parti donc là l'avantage c'est que comme on tape du dragon maléfique directement les deux passifs sont activés donc la première rotation on s'en fiche c'est pas ce qui nous intéresse voilà les LR ont décidé de s'en mêler dès le départ donc là voilà on se retrouve avec le goku Genkin Dama le goku SSJ2 et le Goten je vais partir avec lui en premier 53 c'est à peu près pareil et je vais partir avec le goku GT super saiyan en deuxième là on va essayer de prendre un maximum de sphère de ki rainbow en même temps après on s'en fiche un petit peu une SP magnifique honnêtement elle est très très belle 1.559.000 on prend absolument aucun dégât ok on passe à la suite donc là bon il bloque les rotations j'ai pas pris de Senzu donc je pourrais pas débloquer j'espère qu'il va pas me bloquer le goku l'event est un peu facile comparé à la team honnêtement ok donc là il y a le LR également par contre il a bloqué le le endurance là on a 52.000 ça change rien je vais faire partir d'abord le le goku SSJ4 et lui je vais lui donner un maximum de sphère de ki rainbow ça va être vraiment en fait le but quand il est dans une team c'est de lui donner pas mal de rainbow c'est là où il va se buff un petit peu ça aurait été bien de prendre l'ASPE directement sur le bon il va contre-attaquer il va nous le tuer donc là on va pas pouvoir beaucoup le test mais du peu qu'on a vu il est pas ridicule dans cette team là on va surtout passer sur l'autre team qui est la plus importante là c'était juste montrer que voilà dans la team famille de goku que j'utilise le plus il est viable il est complètement viable même même si c'est pas le plus optimisé et là on va le tester dans une team beaucoup plus optimisé je trouve on va refaire exactement le même event même difficulté on reprend le même leader hop donc là on va voir un petit peu avec du coup des des soutiens directement qui vont le buffer un petit peu dans tous les cas je vais me taper bien ok donc là on est reparti là dans l'idéal je vais essayer de le mettre en rotation avec le Bardock PSJ2 donc dépôt il est pas sur la bonne rotation donc là on va mettre en place les bonnes rotations tout simplement parce que le Bardock augmente de 30% donc c'est pour moi le meilleur soutien de la team avec le le Goku Genkin Dama ok là je vais le mettre en première position malgré qu'on soit à contre-type volontairement voir ce qu'il va donner un petit peu ok pas trop mal à contre-type on tank très très bien les auto-attaques je n'ai pas pensé à regarder à la base on est à combien en PV 409 000 un petit peu moins que tout à l'heure maintenant on a beaucoup de soutien dans cette team là comparé à l'autre on a beaucoup d'attaquants entre guillemets là je pense qu'on va finir le tour avec cette rotation là donc là en termes de défense de base on est un peu plus fragile que sur la première team mais on fait toujours autant de dégains du haut au Goku et ses J4 et l'air dès le départ là voilà on a une rotation intéressante là on a 79 000 on va partir comme ça voilà pour moi avec le Bardock c'est là où il est le plus intéressant donc là sur l'aspect on prend 126 000 je pense qu'on risque de mourir j'ai pas vu où j'en étais dans mes PV mais on a pris assez cher sur ce coup là le Goku qui va lui faire très très mal et qui enchaîne donc il va nous va quasiment nous le tuer sur cette rotation là le Goku MF qui se transforme donc c'est la deuxième fois qu'il apparaît sur le plateau seulement et là les rotations sont niquées c'est pas grave on va mettre l'active skill on va finir le niveau là on a plutôt limite limite quand même là les rotations sont bloquées j'ai rien pour changer on va voir en mettant un item d'attaque on va voir si on peut le booster un petit peu parce que malheureusement le Bardock est bloqué ce qui fait qu'on ne l'aura plus sur la rotation d'après hop hop et on va faire ça donc là on est à 269 000 au départ à contre type donc on va voir ce que ça va donner l'algoan va prendre très très cher 200 000 234 000 en attaque attaque supplémentaire et attaque attaque spé en plus la supplémentaire à nouveau 240 000 là je pense qu'on va on va pas survivre au niveau voilà en termes de soutien on est bien mieux que la première team par contre on est bien moins fort on va essayer de ne pas se régen je pense qu'on va mourir mais bon il y a de fortes chances qu'on me rend juste là d'ailleurs la pente elle ne fera pas assez de dégâts pour le finir à pas grand chose voilà donc ça montre ce que je disais cette version de team là est un peu moins tanky beaucoup moins tanky même pour moi la meilleure façon d'utiliser le Goku ce serait sur la première team et pourquoi pas remplacer un personnage par un soutien en l'occurrence le Bardock puissance qui est le meilleur soutien je trouve par exemple là dans la team je remplacerai le Goten Goten par Bardock et la team serait complètement viable avec un petit soutien en plus pour le Goku intelligence Genkin Daba on va s'arrêter là pour le test de cette unité qui est pour moi une très bonne unité elle a une spé magnifique elle a des passifs qui peuvent être intéressants même si le deuxième sera rarement proc parce qu'on affronte pas tous les jours un dragon maléfique mais très très bonne unité gratuite 100% free to play les spé vous avez eu les doublons en farmant le le Z Battle de Omega j'ai d'ailleurs fait un niveau pour réussir le dernier niveau en free to play j'ai fait une vidéo dessus donc n'hésitez pas à aller la voir et puis nous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle prenez soin de vous à la prochaine ciao Sous-titrage Société Radio